Chaque semaine, Arnaud cause part en mission sur les routes montagneuses de l'équateur. Ce français de 50 ans exerce une étonnante profession, il traque les plus belles roses du monde. C'est ici au beau milieu de la cordillère des Andes qu'il les trouve, à 3000 mètres d'altitude. Il faut montrer pâte blanche pour pénétrer dans l'une des fermes de rose les plus réputées du pays. Ce natif de l'Aveyron a travaillé dans le café en Afrique et en république dominicaine avant de se lancer dans la rose il y a 12 ans. Il a rendez-vous avec Rosé Davila. Cet ingénieur agronome a monté cette exploitation il y a 9 ans. Sous d'immenses serres, 15 hectares de champs de roses. Plus de 100 variétés qu'il vend dans le monde entier. En équateur, les roses ont trouvé des conditions idéales. 12 heures de lumière par jour toute l'année leur donne une couleur intense. Et l'altitude permet d'obtenir des boutons plus gros et des tiges plus longues que partout ailleurs, ainsi qu'une durée de vie en vase exceptionnelle qui peut atteindre trois semaines. Il y en a pour tous les goûts, de ces géantes d'un mètre cinquante très appréciées par les russes, à ces curieuses roses multicolores que s'arrachent des allemands. Arnaud connaît parfaitement son marché. Pour le compte d'un grand négociant français, il achète près de 10 millions d'euros par an, choisi parmi les 3000 variétés existantes. La forme et la taille du bouton sont les premiers critères. La fleur doit être très fournie en pétales, une centaine c'est l'idéal. Arnaud doit aussi être sûr que la rose va bien s'ouvrir une fois coupée. Pour cela, il souffle dessus. Normalement, les pétales doivent alors s'écarter. Elle n'ouvre pas. Même en lui soufflant dessus, elle n'ouvre pas, donc à mon avis, c'est la difficulté qu'il va y avoir. Celle-là ne passe pas le test, mais quelques rangées plus loin, Arnaud trouve son bonheur. Une rose d'un jaune intense et aux caractéristiques idéales. C'est une variété qui a énormément de pétales et donc qui va mettre longtemps à s'ouvrir. Apparemment, elle a une ouverture quand même assez homogène. On va avoir un produit qui va durer facilement deux, trois semaines en vase et qui va finir par s'épanouir. Ça va bien voyager. Il ne va pas y avoir de soucis pendant le transport. Vous avez discuté du prix déjà ? Non, je ne préfère pas discuter du prix pour l'instant. Ça, ça va être une négociation très longue. Arnaud achète ses roses entre 20 centimes et 1 euro pièce. Des contrats négociés une fois par an dans le plus grand secret. Les fleurs seront revendues 4 à 6 fois plus cher chez les fleuristes français. En 30 ans, la rose est devenue la troisième source de richesse de l'équateur, juste derrière le pétrole et la banane. Les serres ont recouvert la montagne sur près de 5000 hectares. Elle protège les roses des oiseaux, du vent, mais surtout des trop grands écarts de température. Avant de quitter la ferme, Arnaud s'arrête devant une dernière rose. Cette rose, c'est un truc vraiment d'exception, d'exception. Parfum hyper prononcé. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est un spectacle. C'est quelque chose. C'est vraiment la rose dans toute sa splendeur. Il y a un parfum hyper subtil qui va durer tout le temps qu'elle va être en vase. Ça, c'est magique. Mais malheureusement, c'est vraiment une niche de marché très, très fermée. Une rose merveilleuse, mais trop chère et surtout trop fragile. Car il ne suffit pas de produire les plus belles fleurs, elles doivent parvenir en parfait état à des milliers de kilomètres jusqu'au consommateur. Un défi logistique. Il faut attendre 4 mois pour que ces roses arrivent à maturité et soient cueillies une par une. Environ 12 000 fleurs sont récoltées ici chaque jour. Commence alors une course contre la montre. D'abord le tri. Une armée de petites mains les classe en fonction de la variété, de la taille du bouton et de la longueur des tiges. Puis les roses sont baignées dans un liquide hydratant et réfrigérées dans cette chambre froide. Elles seront maintenues à moins de 5 degrés jusqu'à la fin du voyage. Chaque soir, c'est un balai de camions frigorifiques aux abords de l'aéroport de Quito, la capitale de l'équateur. Descendus des fermes, ils livrent les roses aux agences de frais spécialisées qui se sont montées autour des pistes. Chaque nuit, vingt frigos géants comme celui-ci se remplissent de fleurs. Puis chaque carton de rose passe sous ce scanner des douanes. Car les narcotrafiquants très actifs dans ce pays d'Amérique du Sud utilisent souvent les chargements de fleurs pour exporter cocaïne ou héroïne. Au petit matin, un autre balai commence, celui des avions cargo. Chargé de centaines de milliers de roses chacun, une dizaine de ces géants déserts va décoller durant la journée vers les Etats-Unis, l'Asie ou l'Europe. Entre la récolte et l'arrivée dans votre vase, il se sera écoulé moins d'une semaine. La reine des fleurs a permis à toute la région de se développer. Dans la paroisse de Kayambe, au cœur de la zone de production, on célèbre ce jour-là la Vierge de la Nativité. Dans les bras des croyants, sur l'hôtel, la rose est partout. Il y a 30 ans, Kayambe était un village pauvre avec plus de huttes que de maisons en dur. La population amérindienne ne rêvait que de rejoindre la capitale Quito pour échapper à la misère. Aujourd'hui, c'est une ville de 40 000 habitants, l'une des plus prospères du pays. Grâce à la rose, les indiens ont trouvé du travail et pour certains, une nouvelle vie. Comme chaque soir à 17 heures, Mercedes et son mari Juan quittent la ferme où ils sont employés. Elle est au tri des roses, lui à la taille sous les serres. Comme tous leurs collègues, ils gagnent le SMIC local, 250 euros par mois et bénéficient de congés payés et d'une protection sociale comme en France. En économisant sur leurs deux salaires, ils se sont achetés une voiture. Eux qui ne sont jamais allés à l'école ont pu scolariser leurs trois enfants. Mon mari doit aller à une réunion à l'école. Mais ce dont ils sont le plus fiers, c'est la maison qu'ils sont en train de faire construire. Faites pas attention, c'est un peu en désordre. Là, ce sera la salle à manger, là-bas, la cuisine. Pour l'instant, on y dort avec les enfants. Et voilà ma petite dernière. Dans trois mois, les travaux seront finis et chacun aura sa chambre au premier étage. Un accomplissement pour Mercedes qui a grandi en enfants pauvres dans un village de montagne. Je vivais où on voit ces maisons blanches, tout là-haut. Et puis ensuite, je suis venue ici. Aujourd'hui, mes enfants sont heureux parce que la maison est à moi, même s'il reste des choses à faire. Mais c'est ma maison, grâce à mon travail. C'est la maison qu'on s'est construite nous-mêmes. Si la rose a transformé la vie de Mercedes et de sa famille, cela reste un travail pénible. Et pour ses enfants, elle rêve d'un avenir encore meilleur. Bien sûr, ça n'est pas un mauvais travail. Mais je voudrais qu'ils fassent autre chose que nous dans la vie. Par exemple ? Je voudrais que ma fille soit ingénieure ou quelque chose comme ça. Mais je ne veux pas qu'elle soit comme nous. Nous ne faisons que travailler et rien d'autre. En Équateur, tous les rêves sont désormais permis grâce à la rose. Un botaniste s'est même lancé dans un Paris un peu fou. Santiago Brown est l'héritier d'une famille fortunée. Il s'est mis en tête de créer sa propre variété de roses. Un travail titanesque. Dans cette serre réservée à la reproduction des fleurs, Santiago multiplie les essais avec son employé Paolina. Leurs trésors, ce sont des milliers d'extraits de pollen comme ceci. Ensuite, commence un travail d'apprenti sorcier pour obtenir les meilleures caractéristiques possibles pour la fleur. C'est Paolina qui ensemence de pollen, les roses, au pinceau. Il ne reste plus qu'à espérer que le bébé soit à la hauteur des attentes. L'objectif est de créer une rose blanche qui ait les meilleures caractéristiques possibles. Pour cela, on utilise le pollen d'une rose qui a de longues tiges, mais un mauvais rendement. On la croise avec cette variété-là, qui est également blanche, qui a un très bon rendement, mais des tiges trop courtes. Le problème quand on marie les roses, c'est que l'enfant n'a que très peu de chance d'être celui que l'on souhaite. La génétique de cette fleur est particulièrement complexe. Pour chaque caractéristique souhaitée, il faut essayer des dizaines de mariages. Il a fallu 7 ans de travail à Santiago pour enfin trouver son Graal. Voici ma Nina. La Nina, une rose rouge-orangée, pour laquelle Santiago a déposé un brevet. Ce qui est très beau avec cette variété, c'est qu'elle met longtemps à s'ouvrir. Et au fur et à mesure, elle révèle sa couleur orangée, qui finit par devenir très vive, très tap à l'œil. En vase bien éclairée, elle illumine une pièce. C'est cette couleur, mais aussi sa résistance et la longueur de sa tige, qui font de la Nina une fleur unique. Santiago Brown est le seul équatorien créateur de roses. Un marché juteux, jusque-là trusté par les Européens. A chaque pied de Nina plantée, il empoche 80 centimes d'euros. Pour l'instant, sa création lui a rapporté 330 000 euros. La Nina a déjà séduit les Russes et les Américains. Elle pourrait bientôt arriver en France.